La commission électorale guinéenne a commencé la publication des résultats partiels des élections locales du 4 février dernier, selon une annonce faite vendredi à Conakry par son président. Très peu d'informations filtrent pour l'instant sur les détails des résultats de ces élections que l'opposition a estimé en tâché de fraude. Les résultats partiels de 263 procès-verbaux sont disponibles en fonction des circonscriptions. La CENI proclamera les résultats au fur et à mesure qu'ils nous parviennent des commissions administratives de centralisation de vote. Il y a plusieurs circonscriptions qui sont finies, dont les procès-verbaux sont avec nous, mais il y en a plusieurs parmi elles qui font l'objet de recours devant le juge. Conformément à la loi, nous ne pouvons nous prononcer que lorsque le juge aura définitivement vidé ce condensieux. Au moins 7 personnes ont péri lors d'affrontements entre militants du pouvoir et de l'opposition, manifestations et incendies signalés à travers le territoire. Dans ce climat post-électoral particulièrement tendu, la CENI appelle à l'apaisement. Il faut faire preuve de fair-play politique et de sens de responsabilité. Une élection est une compétition, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une belligérance. La Guinée a besoin de paix pour poursuivre son combat pour la démocratie, tout comme il lui faut de la stabilité pour consolider ses assises économiques et sociales. D'après la CENI, seuls les résultats définitifs détermineront l'issue du vote. Au-delà de la désignation des dirigeants des 342 communes du pays, la gestion du condensieux post-électoral est l'autre enjeu crucial de ce scrutin guinéen qui devra servir de test à la crédibilité de la commission électorale en vue de la présidentielle de 2020. Merci. 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 Merci.